Bonsoir, la résistance s'organise à partir de la bande Reza, mais également à partir des territoires occupés palestiniens en Cisjordanie. La mobilisation est également ressentie, la population palestinienne croit en sa résistance. Avec nous à partir de Reza, Abu Mahmoud des brigades Azadine Al-Qassam, Sayyid Abu Mahmoud, qu'est-ce que les dernières décennies de la maïdanie ? Et comment est-ce qu'il y a une réaction palestinienne aujourd'hui ? 10 ans, les russes se déjaunes ont conçu qui a été pris. Et pour qu'on a pushé la faible de l'arantine de l'avenir, Merci à tous. Vous nous dites, Monsieur Abou Mohamed, que dès les premiers instants, vos messages à destination de l'ennemi israélien indiquaient qu'il devait cesser toute persécution. Mais en vain, les messages, rajoutez-vous, de Kataïb al-Aqsa n'ont pas été pris en compte. Les combattants palestiniens ont revendiqué des tirs d'artillerie. La salle des opérations communes a décidé d'engager une bataille en ciblant des zones tout autour de Reza, Rilef Reza. Les axes d'emplacement militaire, les cantonnements de blindés et les convois sur les frontières. Devant l'obstination de l'ennemi, vous avez décidé d'élargir le champ des opérations. Monsieur Abou Mohamed, quel était votre message ? Monsieur Abou Mohamed, qu'est-ce que vous avez été envoyée pour l'adoué souriouni ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Alors que vous avez dit qu'il s'écrit des Vous dites, M. Abou Mohamed, à ce qui est qualifié d'Israël, que vous n'abandonnerez jamais vos frères palestiniens, que cela soit à Gaza, en Cisjordanie, à Al-Quds ou dans les territoires occupés. Vous êtes tous unis, vous êtes avec tous ceux qui ont l'identité palestinienne. Vous ne resterez pas les bras croisés. La résistance se poursuivra. L'ennemi sioniste demeure votre cible. Vous adressant aux Israéliens notamment, vous leur dites, ce sont vos maisons qui sont détruites. Vous rajoutez en ce sens et vous leur expliquez que leur armée est en train de mentir, de leur mentir. Vous allez poursuivre vos offensives. Rien ne les arrêtera. Rien ne vous arrêtera. Vous poursuivrez votre combat jusqu'à voir le drapeau palestinien flotter sur Al-Quds, sur ses mosquées et sur ses églises. M. Abou Mohamed, l'armée d'occupation indique que des chefs militaires de la résistance sont ciblés. S. Abou Mohamed, la L'aïtlal, t'exprime et dit qu'il s'agit d'un coup 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 d'un coup. L'aïtlal, t'exprime et dit qu'il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. L'occupation assassine des civils. Vous dites à Netanyahou que Reza a ce qui lui suffit comme force pour détruire Israël dans sa totalité. Vous en faites la promesse à votre peuple qui a payé le prix fort. Sayyid Abou Mohamed, doit-on parler de coordination entre les différents groupes de résistance ? Sayyid Abou Mohamed, est-ce qu'il s'agit d'un coup 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 ? Jean-Bouh trajectory, il est un éth�é. Vous nous dites, monsieur Abou Mohammed, qu'il y a en effet une coordination réelle et effective entre les différentes factions armées de la résistance palestinienne. L'union est la seule condition pour la victoire. Kataïb Al-Aqsa, Kataïb Al-Qassam, Saray Al-Quds, Kataïb Al-Mujahideen, Kataïb Ali Salaheddin, Kataïb Abu Ali Mostafa. Toutes les factions, tous ceux qui ont un fusil coordonnent leurs efforts. Vous avez par ce fait réussi à matérialiser l'union nationale palestinienne. La résistance a réussi. Là où le politique a échoué, nous dites-vous, monsieur Abou Mohammed, Aujourd'hui, mercredi, les médias ont diffusé des images rendant publiques l'utilisation d'armes interdites au niveau international. Il s'agit de l'utilisation d'obus au phosphore blanc utilisé, diligenté contre des porcs. Avec nous, pour en parler, monsieur Mahmoud Refahat, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes président de l'Institut européen du droit international. Monsieur Mahmoud Refahat, comment réagissez-vous à cette annonce, à cette information ? L'utilisation du phosphore blanc ? C'est un acte criminel à la fin. C'est un acte criminel. Mais malheureusement, c'est bien pratiqué et c'est bien admis par les grands pouvoirs, les membres du Conseil de sécurité. Malheureusement, ils ont admis ça et ils ont fourni à l'Israël ce type d'armes. Oui. Et ils sont en train d'encourager à l'utiliser. Les voies de guerre, aujourd'hui, augmentent. Il n'y a pas eu de condamnation. On rappelle que tout de même, les bombes ou obus au phosphore contiennent du phosphore blanc, une forme chimiquement active du phosphore. Ils s'enflamment spontanément au contact de l'air, brûlent intensément et est difficile à éteindre. Il n'y a pas eu de condamnation, monsieur Mahmoud Refahat. Aujourd'hui, le droit international, ou en tout cas le droit, est tout simplement bafoué. Il s'agit de la loi du plus fort. Bon, il faut bien comprendre quelque chose de très important concernant le droit international. Le droit international n'est pas vrai droit. C'est des règles utilisées par courtoisie entre les États. Et ça, c'est une grande partie de la juridiction internationale qui dit ça. Pour dire qu'on a un droit, il faut avoir simplement un tribunal qui peut sortir une sentence, un jugement, force policière ou force de l'ordre qui peut appliquer ce jugement. Dans le terrain international, on n'a pas ça, ni le tribunal qui peut décider de manière indépendante, 100%. On se confronte avec la souveraineté des États. C'est pour ça que le droit international n'est pas vrai droit obligatoire. Son obligation, c'est une idée théorique. Ce n'est pas une idée pratique. Il n'est pas contraignant. Non, il n'est pas contraignant. Tout à fait, exactement. C'est pour ça qu'on trouve ce que touchent les intérêts des grands pouvoirs, notamment les membres des conseils de sécurité. C'est s'ils appliquent, ou même par leur propre force, par leurs propres moyens, leur volonté ou leur droit ou leur logique, en prétendant que ça, c'est le droit international. Mais même si leur volonté est contre le droit international, ils vont appliquer leur volonté. L'exemple explicite de Bonneau, c'était l'invasion de l'Irak. La source de droit international qui s'agit des Nations Unies avait dit que non, ce n'est pas illégal d'aller en Irak et d'envoyer l'Irak. Mais comme c'était la volonté des Américains, ils ont appliqué leur propre logique, leur propre volonté, même contre le droit international. Donc ça marche comme ça, ça fonctionne comme ça. Il ne faut pas penser que le droit international, c'est comme le droit pénal algérien. Dans chaque pays, il y a tribunal bien indépendant. Et aussi, il y a l'ordre policier ou n'importe quel ordre de force publique qui peut appliquer, qui a le pouvoir d'appliquer ça sur les citoyens normaux. Mais l'application sur les États, c'est ça, trop difficile. C'est pour ça, ici, les États s'adressent à la force et leurs mesures très souvent. Malheureusement, c'est la force et n'est pas les règles de droit international. Rappelons tout de même que les munitions au phosphore sont utilisées depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, notamment lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. L'utilisation de ces armes, du phosphore, est interdite selon les lois internationales liées aux armes de guerre. Donc, ça reste du verbiage et des textes compte tenu des intérêts, on va dire des intérêts géopolitiques. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En tout cas, bienvenue dans le monde nouveau. Il s'agit plus d'une jungle que d'un monde. M. Mahmoud Refahat, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Mahmoud Refahat est président de l'Institut européen du droit international. Les raids sionistes contre la bande de raza rendent la situation humanitaire beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était. Selon les Nations Unies, près de 6 razaouis sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté. Près de la moitié de la population active est au chômage. Ces raids intensifs, je vous le disais à l'instant, ont compliqué la situation. Avec nous, pour revenir sur la situation qui prévoit raza aujourd'hui, Adel Zahnoun, journaliste de raza. La situation est de plus en plus compliquée avec la poursuite des raids. Des raids violents et intensifs, notamment à l'ouest et à l'est de la bande de raza. La quasi-totalité du nord est également bombardée par toutes les voies aériennes, terrestres et maritimes. Adel Zahnoun nous dit également qu'il y a plus de 1100 victimes, 5400 blessés, dont des cas graves. Cinq jours de bombardements, des bombardements qui ont visé les infrastructures de base, les mosquées, les commerces. Tout est visé, tout est pris pour cible. Kata'ib Al-Khassam indique Adel Zahnoun. Kata'ib Al-Khassam ont ciblé Haifa, utilisant des drones. Une salve de roquettes également lancée contre Tel Aviv, dira le journaliste Areza et les villes israéliennes, rajoutera-t-il. 300 000 Palestiniens sont réfugiés dans les écoles de l'Uneroie. Adel Zahnoun, journaliste de Reza, était avec nous à partir de Reza. De Reza, direction Bayt Lahm, avec nous en ligne, M. Abou Sour, merci d'accepter notre invitation et d'être avec nous. M. Abou Sour, quelle est la situation aujourd'hui à Bayt Lahm ? Complètement assiégé, Bethlehem, isolé. Il y a restriction sur l'entrée des marchandises, des vivres, même bloqués par rapport aux familles qui sont de l'autre côté, par exemple à Jérusalem, comme mon cas où je suis à Bethlehem et mon épouse et mes enfants sont de l'autre côté à Jérusalem. Tout le monde attend que les choses s'ouvrent. Et bien sûr, les attaques contre ceux qui essayent de passer le checkpoint, etc., sont toujours là. Un jeune a été tué ce matin sur le checkpoint juste à l'ouest de Bethlehem. Donc c'est toujours à Bethlehem. Elles étaient confrontées avec une jipe de l'armée israélienne et elles ont arrêté les trois jeunes et un qui essayait de s'échapper aussi. Monsieur Abou-Sourour, aujourd'hui, les villes ou les villages palestiniens en Cisjordanie sont assiégées par les forces d'occupation mais également par les colons qui tentent des incursions constantes et souvent armées. L'avez-vous constaté ? Bien sûr. C'est un déchaînement sans précédent depuis l'année dernière, les attaques de colons et spécialement avec les nouveaux ministres colons terroristes qui encouragent et même donnent des primes pour ceux qui tuent les palestiniens. Et aujourd'hui, Kossera, un village autour de Nablus aussi, a été attaqué. Des villages à l'est de Bethlehem sont attaqués, comme les cowboys, quoi, contre les Indiens qui sont tirés sur les gens, font du vandalisme, casser des voitures, sortir les gens et les frapper et même tuer et attaquer les gens dans leurs maisons, brûler des maisons, etc. Et c'est malheureusement sous la protection de cette armée d'occupation israélienne. Elles font la terreur partout, dans les villages et autour des villes et autour des colonies illégales qui sont implémentées dans les villes palestiniennes, dans les terres palestiniennes, autour des villages palestiniens et même prônes des terres palestiniens. Et c'est encouragé continuellement. Et ça passe sans aucune comptabilité par rapport à la loi ou par rapport à cette communauté internationale qui s'est endormie pour blâmer Hamas, de se réveiller, de se revolter contre cette occupation qui assiège Gaza depuis 16 ans et qui domine le contrôle de Gaza et l'assiège comme une prison ouverte depuis plus de 30 ans et isolée et de plus de 75 ans d'occupation et d'oppression et de faire ces réfugiés palestiniens même dans leurs propres terres. Monsieur Abou Solour, vous étiez avec nous à partir de Beit Lah. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Salam et salam alaykoum. Wa alaykoum alaykoum. Cette émission spéciale Palestine arrive à son terre. Merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous demain jeudi à partir de 16h pour l'Histoire en marche. Je vous en prie. Moi les marieder. J'ai mis une étude de tir, j'ai mis un étude de ramène, J'ai mis un état de bâtiment, J'ai mis un état de bâtiment et d'Amour et de mêler. J'ai mis un état de mouche et je pense à nous donner un état de bâtiment. Les Palestiniens qui affrontent main nue l'armée sioniste ne vont sans doute pas d'un pas joyeux et léger à la rencontre de la mort. Le peuple palestinien est un peuple digne. La dignité, cette caractéristique qui semble nous manquer et qui nous devient étrangère. Les Palestiniens réclament leur terre volée par ce gang au col blanc réuni au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les Palestiniens n'ont plus besoin de voir nos F-16 leur venir en aide. Ils ne nous attendent plus. Aurions-nous ainsi raté le train de l'histoire ? Honte à ceux qui se sont tus au moment où il fallait condamner et dire courageusement que la Palestine est la terre des Palestiniens et qu'Elkots est leur capitale éternelle. Honte à ceux qui ont dilé et bradé leur passé et celui de leur peuple.